— Bien. Bonsoir. Merci à tous. Merci vraiment. Merci. C'est le mot qui revient le plus et c'est normal. C'est le plus simple et le plus beau de la langue française. C'est le mot « magique », disent les enfants. Mais il est magique s'il s'adresse à tout le monde. Et effectivement, la question de l'accueil, on le comprend bien. On l'a bien entendu. Elle pose le problème de savoir qui doit remercier l'autre. Merci qui ? Merci celui qui arrive ou celui qui accueille ou celui qui reçoit. Nous recevons ce soir et nous en sommes fiers et heureux Ouajdi Mouawad. Il est écrivain, dramaturge. Il dirige actuellement le Théâtre national de la Colline. Et on pourrait dire Ouajdi que dans ton théâtre... J'expliquerai tout à l'heure pourquoi nous avons voulu intituler ce dialogue « L'exil vraiment ». Dans ton théâtre, dans la trilogie du sang des promesses, dans Seul, dans Sœur, dans Fauve, enfin dans presque toutes tes pièces en somme. Un des personnages principaux, c'est le petit garçon de 8 ans, laissé là-bas, toi si tu n'étais pas parti. Toi, si tu étais resté au Liban, toi, que serais-tu devenu ? Ce jumeau imaginaire, il ne cesse de parler. Oui, parce que pour parler en termes d'exil, puisque c'est l'expérience dont il est question aujourd'hui, évidemment c'est une différence majeure quand c'est un enfant qui la vit par rapport à un adulte qui la vit. Quand je dis que c'est une différence majeure, c'est parce que, enfin c'est facile à comprendre, un enfant ne choisit pas. Un enfant ne choisit pas s'il va... Étant donné la situation du pays, en l'occurrence c'était la guerre civile libanaise, moi je n'ai pas choisi si nous allions rester ou si nous allions partir. Donc cette décision qui bouleverse entièrement ma vie, totalement et en très grande profondeur jusqu'à ma mort, et qui va bouleverser aussi la vie de mes enfants, donc les implications, les conséquences sont vraiment importantes, n'est pas prise par moi, elle est prise par mes parents, ce qui est tout à fait normal, évidemment. Mais ça a pour aussi effet tout à fait particulier, par exemple pour les Libanais de mon âge, j'ai aujourd'hui 50 ans, donc les Libanais de ma génération, quand nous nous retrouvons, au fond une des premières questions que nous nous posons, sans nous la poser parce qu'on la comprend très vite, on n'a pas besoin de se la poser, c'est toi, est-ce que tu es resté ou tu es parti ? Donc toi, est-ce que tu fais partie de celui dont les parents ont choisi de rester ou tu fais partie de celui dont les parents ont choisi de partir ? Ça donne finalement un sentiment que nous sommes une génération qui n'avons pas choisi. Et quand on discute un peu avec cette génération, on réalise qu'à un moment donné dans leur trajet, ils ont eu besoin, à un moment donné, de faire le choix très fort, soit de rester dans le pays où leurs parents les ont amenés, soit de quitter à leur tour ce pays de leur propre chef. Par exemple, moi j'ai fait le choix de quitter le Québec, le Canada, où finalement nous nous sommes installés. Et j'ai eu besoin de faire ça, et je me souviens encore que quand j'ai pris l'avion de Montréal, le jour où je n'avais plus d'appartement à Montréal pour venir en France, j'ai eu le sentiment d'une forme non pas de naissance, mais d'appropriation d'un geste. Je suis passé de l'infinitif à la conjugaison, on va dire. Jusque-là, j'étais un verbe infinitif, ou bien quelque chose me conjugait. Là, c'était moi qui conjugais. Et c'était tout à fait nouveau. Alors évidemment, ça soulève une question absolument lancinante, c'est mais qu'est-ce que je serais devenu si nous n'avions pas quitté le Liban ? Si même pas, je serais devenu quoi ? Et lorsqu'on pose cette question à l'aune des événements tragiques qui ont jalonné le pays, je prends l'exemple du massacre de Sabra et Chatila, un massacre qui a été perpétré par ma communauté, c'est-à-dire les chrétiens maronites. Bon, j'aurais peut-être pas eu l'âge à ce moment-là en termes de calcul bête d'âge, mais au-delà de ça, j'aurais pu y être. J'aurais vraiment pu y être. Alors évidemment, ça fait beaucoup matière à écrire. Ça vraiment, pour un auteur, c'est une super matière à écriture. Mais ça crée un sentiment de jumélité immédiate, constante. Je vis avec un frère jumeau qui est celui que j'aurais été si nous n'avions pas quitté le Liban. Et voilà, ça c'est pour répondre à la question. Ce qui me frappe aujourd'hui en écoutant les personnes qui viennent de passer, c'est ce qui s'est passé en moi pendant que je les écoutais, c'est cette question de la légitimité. Je savais que nous allions passer après eux. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce que je vais passer après des témoignages aussi brûlants, aussi émouvants ? Qu'est-ce que tu vas aller dire ? Qu'est-ce que tu vas aller raconter ? Toi qui vis, tu es directeur du Théâtre de la Colline ici, tu as vécu au Québec, au Canada. Et très vite, je me suis rendu compte que cette question de la légitimité est précisément la question qui fonde l'exilé, surtout à long terme. Parce qu'au fond, j'ai fini par me dire, oui, mais toi aussi tu es un exilé quand même. Tu as le droit de dire ça. Mais il y a très longtemps. Et au fond, on peut dire que l'exil est une sorte de supernova qui fait naître des soleils. C'est-à-dire au moment où le soleil naît, il y a une explosion qui est le traumatisme. Et puis ensuite, cet astre devient un soleil qui va brûler longtemps, 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 jusqu'à mourir. Je suis né à l'exil il y a maintenant 30 ans. Donc maintenant, j'ai appris à vivre avec cette situation et à brûler. À brûler et à renverser le désespoir, on va dire. Par un engagement sur une chose qu'on peut appeler, là, dans mon cas, le théâtre. Écrire, transmettre des histoires. Voilà. Mais quand même, on peut revenir brièvement sur les conditions de ton exil et surtout de ton accueil, si ça s'est passé comme ça, en France, puisqu'au fond, nous sommes ici pour nous encourager sur ce programme Pause, pour comprendre en quoi, effectivement, il est nécessaire, en quoi il est inévitablement insuffisant. Mais enfin, il existe quand même. Et il existe un moment où, d'une certaine manière, je dirais que le bruit de fond, notre conviction qu'on a réussi, d'une certaine manière, tant bien que mal, à se faire, c'est que, même en matière d'accueil, c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'on va parler des boat people, on va parler de la manière dont, à la fin des années 70, on a vaillamment considéré que, d'une certaine manière, la mer de Chine était plus près qu'aujourd'hui, l'autre rive de la Méditerranée. Toi, tu n'as pas tout à fait cette expérience. Ah non, non, non. Donc, on peut quand même le dire. Je vais donner un exemple tout simple. La préfecture de police, à l'époque, il n'y avait pas de numéro. Aujourd'hui, il y a des numéros. Un numéro, vous prenez le numéro, vous arrivez, par exemple, pour le renouvellement de la carte de séjour, ou bien, il y a un numéro. Le numéro te permet de voir à peu près que tu vas passer entre les deux prochaines heures. Donc, tu peux sortir, tu peux partir. Avant, tu ne pouvais pas, tu faisais la file. Aujourd'hui, il y a des chaises. Par exemple, la mise en scène des préfectures de police pour les demandes de renouvellement des cartes de visa, la mise en scène, elles sont absolument extraordinaires. Par exemple, moi, j'ai fait trois préfectures depuis que je suis là, Toulouse, Nantes et Paris. Vous remarquerez que les locaux, parce que c'est juste à côté, l'endroit où on va pour faire renouveler son permis de conduire. C'est le cas des Français. Il est très peu fréquenté. Il y a beaucoup plus de chaises. Il y a beaucoup plus de chaises, donc les gens peuvent s'asseoir, attendre. Quand vous allez à l'endroit où on attend pour le renouvellement de la préfecture, il y a peu de chaises. Mais il y en a. Avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ils mettent des armoires avec des jouets. Parfois, souvent, ils ont perdu la clé. C'est-à-dire que, bon, parce que beaucoup de gens sont obligés d'aller à la préfecture avec leurs enfants. Et donc, ils attendent des enfants, ils attendent trois heures, quatre heures. Là, depuis quelques années, il y a eu comme ça l'idée excellente de mettre une armoire avec plein de jouets. Bon, c'est vrai que les clés se perdent. Les gens sont désolés. Ensuite, il y a une véritable différence entre les années 80 et aujourd'hui dans la manière avec laquelle cela se passe au comptoir. Il y a une vraie différence. Ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des moments, des choses difficiles. Mais moi, je peux témoigner d'une chose parce que j'étais à ce moment-là l'enfant qui accompagnait sa mère lorsqu'on allait faire le renouvellement de la carte de séjour. Et notre fin de séjour français s'est passée de la manière suivante. Ma mère était à bout. Elle était à bout. Elle était à bout parce que c'était la guerre. Mon père n'était pas là. Il était au Liban. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de moyens de communication. Donc, la seule façon d'avoir des nouvelles de mon père, c'était le téléphone. Or, souvent, les lignes téléphoniques au Liban étaient coupées. Donc, parfois, pendant une semaine, deux semaines, la seule personne qui était capable de nous donner des nouvelles de mon père, c'était Christine Aucrinte et Patrick Poivre d'Arvor, qu'on écoutait religieusement parce qu'il nous donnait des nouvelles. Mais c'était toujours des nouvelles catastrophiques. Des bombes tombent à Beyrouth. Évidemment, ma mère était folle d'inquiétude. Folle d'inquiétude. Donc, c'est dans un état pareil qu'il faut se rendre à la préfecture pour demander le renouvellement de la carte de séjour. La dame au comptoir, elle, elle se fait engueuler depuis le début de la journée par des gens qui sont un peu comme ma mère, c'est-à-dire à bout de nerfs. Donc, elle non plus, elle n'en peut plus. Et là, il s'est passé une chose qui a été toute simple. Ma mère arrive au comptoir. La dame lui dit, sans la regarder, sans nous regarder, elle dit non, prénom, papier. Bon, elle donne le papier. Ma mère donne son nom et son prénom. La dame dit date de naissance. Ma mère dit 32. Et là, la dame dit 1900. Et là, c'était la goutte de trop pour ma mère. Et ma mère a explosé. Elle a explosé par cette phrase en disant quoi alors ? 1800 ? Dans une sorte de... Mais vraiment, c'était très... Ouais, c'était tragique parce que... Et ma mère, elle s'est vidée le cœur sur cette dame qui, évidemment, n'a pas voulu se laisser faire. Une engueulasse en est suivie de façon extrêmement violente qui s'est terminée par refus du papier de séjour et départ du territoire français dans les six prochains mois. Point. On se retrouve dehors avec ça. Ma mère était dans tous ses... Elle tremblait comme ça. Et voilà, il fallait partir. Il fallait partir. Bon. Eh bien, on est parti. Et c'est là aussi des aléatoires. C'est que bon... Alors, on part, on va partir au Texas. OK. On fait les papiers parce que le climat au Texas, il est formidable. Alors, on fait les papiers, on fait les papiers. Puis voilà, il faut partir au Texas. Mais deux jours, enfin deux jours, peut-être un mois avant le départ, une loi américaine vient dire que finalement, les familles qui immigrent aux Etats-Unis, s'ils ont des enfants de plus de 21 ans, ces enfants doivent attendre un an avant de venir rejoindre leur famille. C'était le cas de ma sœur. Et du coup, tout le projet taxant est tombé. Ce qui fait... Enfin, ce qui fait en sorte que je remercierai toujours ma sœur. Enfin bon, bref. Et donc, du jour au lendemain, il a fallu trouver une solution et ça a été le Canada. Et c'est cet aléatoire-là qui fait que ton corps, tu te projettes pendant un mois au Texas. Ton corps, il ne t'appartient plus vraiment. Et l'exil devient quelque chose qui dérègle complètement ton rapport de sens. C'est-à-dire, j'étais post-moderne avant le post-modernisme. C'est-à-dire, il n'y a plus de narration possible. De sens et de centre aussi. Bien sûr, le centre. De plus avoir de centre. Y compris pour ses propres enfants plus tard. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai deux enfants qui n'ont pas de centre. C'est-à-dire, on a habité à Nantes, à Toulouse, on en habite à Paris. Mais que ce soit Toulouse, Nantes ou Paris, ça n'a aucun sens pour mes enfants. Ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas rattachés à une histoire. Ils peuvent, par exemple, dire mon grand-père. Ou ils peuvent dire ma grand-mère. Ils peuvent dire, d'autant plus que leur mère aussi est issue d'une famille exilée du côté de sa mère. Donc, il n'y a pas d'attache. Donc, il y a cette idée de, dans l'évangile, on dit, voilà, le grain qui pousse sur la pierre ne pousse pas. Enfin, tu vois, ce qui tombe sur la pierre, ce qui ne tombe pas dans un sol fertile ne va pas pousser. J'ai parfois ce sentiment que je ne saurais pas donner à mes enfants un sentiment de centre auquel ils pourront, éventuellement, dans les moments difficiles, se rattacher. Tu vois ? Oui, je vois. C'est pour ça, effectivement, qu'on a voulu appeler cette courte conversation l'exil vraiment. Aussi parce que tu es un artiste, parce qu'il y a bien des manières d'embellir, d'enoblir ce rapport entre l'exil et l'art, de considérer qu'être artiste, c'est exiler de sa propre langue, etc. Il y a un usage métaphorique constant de cette condition cosmopolitique qui, lorsqu'on est vraiment exilé, énerve. Ah oui, c'est-à-dire que ne dites jamais, enfin, c'est un conseil que je vous donne, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ne dites jamais à quelqu'un qui a vraiment physiquement quitté un territoire et une langue pour une autre, qui vous parle de l'exil, ne lui dites pas, tu sais, moi aussi, d'une certaine façon, je suis exilé de ma famille, je ne sais pas, je suis gay ou bien je suis différent. L'exil métaphorique, et d'ailleurs, c'est étrange parce que, enfin, ce n'est pas à vous que je vais vous l'apprendre, mais le mot métaphore veut dire déménagement, donc, qui est en fait, en lui-même, un exil, c'est vrai qu'on peut, par la métaphore, mais ça n'a rien à voir. L'expérience du corps est une autre expérience que l'expérience qui se traduit dans un territoire, au fond, qui a des ressources, des références, des repères auxquels on peut se référer. J'ai été extrêmement touché, pas seulement par les témoignages, mais par le courage. Moi, je me suis dit, là, moi, je suis, mettons, à Moussoul, et il faut que je parle en Perse, en lisant un texte comme ça, presque à la phonétique, pour dire quelque chose de si émouvant, ne serait-ce que cet effort-là, juste ce courage-là que ça prend d'aller parler d'une façon si intime, avec une langue que l'on ne maîtrise pas, ça commence là. C'est là le début, c'est-à-dire ce fossé, ce rapport inversement proportionnel entre l'étrangeté de la langue qu'on est obligé d'utiliser par rapport à la profonde intimité que l'on doit exprimer. Oui, mais inversement, il y a, je ne me souviens plus, excuse-moi, un des personnages d'une de tes pièces qui dit quelque chose comme, maintenant, je peux mettre concomitant et apori dans n'importe quelle phrase, mais je ne me souviens plus comment on dit fenêtre. Oui, c'est dans seul, c'est que, on ne réalise pas, on ne sait pas quand est-ce que, on ne sait pas quand est-ce qu'on a versé, c'est-à-dire, moi je me souviens que je parlais l'arabe, je ne parlais pas un mot de français, je me souviens très bien de ça, je me souviens de moi qui sait très bien parler le français, mais plus très bien l'arabe, mais je ne me souviens absolument pas de la zone médiane. C'est-à-dire, c'est la métamorphose de Kafka, un matin, au sortir de Rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un horrible insecte. C'est-à-dire, tu ne sais pas d'où ça sort, tu ne sais pas d'où ça apparaît, et du jour au lendemain, tu te dis fenêtre, mais attends, comment on dit fenêtre ? Mais voyons, et alors qu'on mit tant, tu sais ce que c'est, tu connais, et c'est là où la séparation se traduit. Après, pour montrer la chose autrement, et pour revenir un peu sur la puissance d'un programme comme celui-là, quand même, qui est très important, pour des gens comme moi, je ne parle pas de scientifiques et d'artistes, et qui sont déjà dans une démarche intellectuelle avancée. Moi, j'ai grandi, et j'ai été élevé dans l'idée d'une détestation constante d'à peu près tout. C'est-à-dire, on m'a appris à détester l'Israélien, on m'a appris à détester le chiite, on m'a appris à détester le sunnite, le druze, le palestinien surtout, parce que c'est à cause de lui que la guerre du Liban a eu lieu. La détestation a été... C'est pour ça que je dis que Sabré-Echatila aurait été possible potentiellement pour moi. J'aurais pu dépasser le tabou, je pense. Ce qui m'a sorti de ça, c'est l'exil. Ce qui m'a sorti du pot de miel, c'est-à-dire pour un insecte qui est pris dans ce pot de miel, comment le sortir, c'est l'exil. C'est que tout à coup, arrivé à Paris et que dans un cours de français, on nous amène voir, je ne sais pas moi, le comte de Séguier au Louvre, là, sur son cheval. Je veux dire, qu'est-ce qu'est le rapport que j'ai avec ce tableau-là ? Et puis, ben non, je vois un tableau. Et puis, on me dit, voilà, ça, c'est un tableau. Et puis, et là, ah, c'est autre chose. Et puis, la langue. Et puis, Charles Martel qui repousse les Arabes à Poitiers. C'est ça quand tu arrives à l'école. Donc, voir l'histoire autrement, voir l'histoire d'un point de vue, je ne dis pas ça pour te faire plaisir, bien sûr, tu entends bien. La voir d'un autre angle fait en sorte qu'après, ton rapport à la maison devient lui aussi d'un autre angle. Et tu te mets à interroger tes parents sur, mais finalement, ceux-là que vous m'avez appris à détester, est-ce que... Et là, il y a une séparation qui se fait avec les parents. Et une chose qu'aujourd'hui, enfin, à peu près toutes les pièces et les livres qui ont compté pour moi au moment où je les ai écrits, les personnages principaux sont tous des personnages, les héros, ces personnages qui sont, là où j'ai essayé de faire, les personnages les plus émouvants, ce sont toujours des personnages issus des communautés que mes parents m'ont appris à détester. Et c'est toujours eux que j'ai mis comme héros, que ce soit dans Incendie, c'est des musulmans, dans Anima, c'est un palestinien, dans Tous des oiseaux, c'est une famille juive. L'exil m'a fait prendre conscience que la seule manière de retourner à Ithaque, pas au Liban, parce que ça, c'est plus possible, mais la seule façon de retourner à Ithaque passe nécessairement par l'ennemi, passe nécessairement par le chemin de l'ennemi, c'est-à-dire celui qui est la cause de cet exil. Donc là, alors évidemment, c'est des constructions d'esprit, mais c'est par cette espèce de fantaisie, d'imagination, qu'on arrive à se restructurer, soit, et à retrouver ce centre. Et aujourd'hui, ça sera peut-être ma dernière question, parce qu'on doit gagner un peu de temps sur l'horaire. Aujourd'hui, tu diriges un théâtre. Dans ce contexte-là, on en a parlé, il y a des acteurs, effectivement, académiques, scientifiques, culturels, qui se mobilisent. Comment, qu'est-ce qui serait vraiment, puisqu'on parle de l'exil vraiment, qu'est-ce qui serait vraiment utile et nécessaire, au-delà, justement, de tous ces programmes, je ne parle évidemment pas de pauses, mais je parle du monde culturel, qui peuvent, d'une certaine manière, travailler à rendre supportable l'intolérable. Qu'est-ce qu'il faut faire, dans le monde de la culture, sur ce sujet-là ? Eh bien, je pense qu'il faut... Il y a plusieurs pistes. Je pense qu'il y a plusieurs pistes, mais qui signifient tous la même chose, c'est s'intéresser, et s'écouter, et découvrir, par exemple, dans le cas de La Colline, l'écriture. L'écriture de ces auteurs-là. et de la considérer comme une écriture que l'on regarde à travers les liens que le théâtre entreprend avec le public que l'on a, pour pouvoir faire une rencontre entre une oeuvre, l'oeuvre d'un artiste, et le public, mais que cette rencontre ne glisse pas vers un projet qui consiste à intégrer l'artiste immigrant. C'est-à-dire que ce soit l'objet sans en être l'objet. Parce qu'au fond, quand on engage un acteur, quand on décide de monter le texte d'un auteur, cet acteur et cet auteur ne se voient pas comme immigrant, ils ne se voient pas comme celui qu'on accueille, ils se voient comme artiste à part entière, et ils veulent être considérés comme artiste à part entière. C'est à double tranchant parce qu'on peut en venir à dire non, à dire écoute ta pièce n'est pas assez bonne, on ne va pas la monter, elle n'est pas assez bien écrite dramaturgiquement, elle ne fonctionne pas, etc. Donc ne pas s'arrêter à ça et pouvoir ensuite continuer la démarche. Mais je pense que le... C'est-à-dire là, en écoutant ce qui s'est dit aujourd'hui, je me suis évidemment posé la question comment la colline pourrait s'intégrer à un projet comme celui-là, tout bêtement. Je me suis dit, bon, alors nous on a trois locaux de répétition, alors on peut les prêter, on peut les passer, ça commence, on peut les mettre à disposition pour accueillir des gens, on peut faire en sorte que l'outil serve. Quelqu'un a envie de se retrouver pour répéter pendant une semaine, on peut donner un local de répétition sans problème. On peut lire les textes, on peut faire à peu près des lieux de rencontre, des espaces de rencontre pour que les artistes se rencontrent entre eux, d'où peuvent naître des projets. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir, en tout cas je ne vois pas, moi personnellement, comment on peut d'un jour à l'autre poser un geste définitif qui va résoudre cette question-là, autrement qu'en le faisant dans cette façon de caillou après caillou, pas à pas. Franchement, la table ronde, enfin la table ronde, la rencontre d'avant, dans ce qu'elle avait de systématique, une personne vient prendre la parole et dire qui elle est dans cette difficulté à dire le français. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très puissant parce que je pense que ça commence par ça, par se présenter. Merci Wajdi. Merci à tous. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada